Gérard, qu'est-ce que vous avez ? Alors moi je vais vous parler, il y a quelques années, il vient de paraître d'ailleurs en poche, en collection Pocket, les filles de la mer de Marilyn Brasht. Alors ça c'est une histoire que peu de gens connaissaient jusqu'à ce bouquin, c'est l'histoire de ces... On est en Corée, les Japonais ont envahi la Corée, c'est dans les années 20, parce que les Japonais ont envahi la Corée depuis très longtemps, et pour eux c'est une sous-race, les Coréens c'est une sous-race, et en particulier ils cherchent des femmes, parce que la guerre ils ont envahi la Manchurie et tout, ils cherchent des femmes pour leur bordel. Et donc c'est toutes ces femmes, qui sont des femmes absolument fabuleuses, courageuses et tout, ils vont les prendre, ils les emmènent, et puis bon, il va arriver ce qui va arriver, la guerre finie, ces femmes reviennent. Et reviennent, mais les femmes coréennes ont honte, elles ont honte de raconter cette histoire, et ce premier roman, enfin c'est un témoignage, c'est comme un témoignage, mais c'est un roman, c'est l'histoire de cette femme qui a 75 ans, et qui a 75 ans décide de raconter à ses petits-enfants et à ses enfants ce qui s'est passé. Et c'est vraiment, alors vous voyez, ça commence avec une vie idyllique, la Corée, elle pêche des coquillages dans la mer, enfin c'est extraordinaire, il y a une famille, tout, et là arrivent ces barbares, et elles sont emmenées, et moi ce qui m'a fasciné, troublé, c'est cette pudeur, c'est-à-dire qu'on ne dit rien, on garde tout ça pour soi, et les enfants sont complètement ébahis par... et les Japonais ont refusé, et refusent encore d'ailleurs, de reconnaître ce genre de choses, et de s'excuser pour cette histoire tragique. Et là, alors ça c'est extraordinaire, parce que c'est paru, ça s'appelle Pachinko de Min Jin Lee, c'est paru, c'est Charleston. Alors Charleston, arrêtez, parce que Charleston, c'est un édition de détente, vous savez, un peu autant d'un porte-le-vent. Ah oui ! Donc il y a beaucoup de libraires qui ne lisent pas, beaucoup de leurs idées d'un cas. Et ça, c'est pas du tout ça. Ça c'est pas votre genre de lire ce qu'on doit lire ? Non, je suis capable de lire, voilà. Mais en fait, c'est l'histoire, on est toujours en Corée, et c'est l'histoire d'une petite fille aussi, à la même époque, et elle, on va raconter ces Japonais qu'on fuit au Japon. C'est-à-dire que, alors c'est une saga, c'est immense, c'est-à-dire que vous lisez ça, vous êtes dedans, moi je ne l'ai pas lâché, c'est l'histoire d'une famille pendant plusieurs générations au Japon, et vous allez voir comment on reproduit la même chose qu'en Corée, et la barbarie des Japonais. Même le temps passant, c'est-à-dire qu'ils vont les obliger à ne pas parler le coréen, on va le faire remarquer sans arrêt que ce sont des sous-êtres et tout. C'est absolument fabuleux, c'est le courage des femmes. Alors, ça m'énerve de le dire, mais... Mais c'est tellement vrai ! Faites-vous plaisir, Gérard, allez-y quand même ! Il ne faut pas exagérer non plus ! Non, mais c'est le courage de ces femmes qui vraiment, contre vent et marée, vont soutenir leur famille, sauver leurs enfants, et ainsi de suite, et redonner des lettres de noblesse à ce pays, réinventer la Corée. Par contre, c'est un portrait du Japon assez dramatique, assez... C'est tragique quand on voit comment on réassure. Allez-y, n'ayez pas peur, une fois que vous êtes dedans, vous ne lâchez pas, c'est vraiment... Moi, je me suis dit, j'ai tellement de choses à lire, je me suis dit... C'est un bon pavé, finalement ! Oui, alors vous le reposez, vous recommencez un, mais vous oubliez... Allez, un petit dernier pour la route. Alors ça, c'est les tontons flinqueurs, version critique de cinéma, c'est Michel Audiard, ça s'appelle Chaque fois qu'un innocent a l'idée de monter un chef-d'oeuvre, le cœur des cafards en trans. C'est un peu ce qui se passe sur le Facebook en ce moment aussi, il y a aussi ce côté cafard, et alors allez-y, c'est d'une méchanceté, mais alors c'est toujours intelligent, brillant, il adore les bons films, c'est-à-dire, il trouve tout de suite le chef-d'oeuvre, et il y a des méchancetés, mais c'est un plaisir, même si vous n'aimez pas le cinéma, il y en a, ils ne s'en relèveront jamais, c'est vraiment... Par contre, il a une seule faute de goût, il n'a pas aimé Lorraine, il ne faut qu'on maltaise, ça c'est un peu triste, mais c'est indélu, alors les mots, c'est vraiment comme on en fait... C'est savoureux. Oui, c'est ça. En ces périodes où ça vous fait sourire, c'est quand même extraordinaire, sourire à notre époque, et puis on peut allier l'humour, l'intelligence, la brillance, et comme on disait, fréquenter des gens de talent, on n'en donne pas forcément, mais là, je crois, ça vous aide quand même un peu. Merci beaucoup Gérard.